Donc, l'exercice comptable. Alors, ici, vous avez deux grandes catégories. Premier cas, l'exercice comptable correspond à l'année civile et, on va prendre un exemple très simple, donc correspond à l'année civile, ça veut dire que l'exercice comptable commence un 1er janvier et se termine un 31 décembre. Et donc, pour le 1er, et puis celui qui suit, bien sûr, commence le 1er janvier n plus 1 et se termine le 31 12 n plus 1. Aucune difficulté. Simplement, vous comprenez bien intuitivement qu'une entreprise n'est pas obligée d'être créée un 1er janvier, il peut être créée à n'importe quel moment de l'année. Donc là, c'est le cas où l'exercice comptable ne correspond pas à l'année civile. Par exemple, donc, une entreprise est créée le 1er mai de l'année N et donc l'exercice comptable qui dure 12 mois consécutifs, d'accord, se terminera le 31 avril n plus 1, le 2e commencera le 1er mai n plus 2 jusqu'au 31 12 n plus 2, etc., etc. Jusqu'au 31 0 4 n plus 2, etc. Très bien, pas de soucis majeurs. Simplement, à ce que je viens de dire, je dois rajouter un cas particulier, on va dire une exception, qui concerne en particulier le premier exercice. En effet, on vient de dire qu'un exercice dure 12 mois, sauf qu'il y a un cas qui est gênant, un cas particulier, et pour l'illustrer, je vais vous donner un exemple. Imaginons que nous créons le 1er septembre d'une année un restaurant dans une station de ski, d'accord. Donc, on crée le 1er septembre N, donc on peut dire pour cette première année, il va durer du 1er septembre N jusqu'au 31 août de l'année d'après. Un exercice qui dure 12 mois. On a le droit de faire ça. Est-ce que vous comprenez que le problème, c'est qu'il y a des durées, j'allais dire, l'activité de restaurant dans une station de ski, ce n'est pas la même chose qu'une activité de restauration dans une ville ou à Paris, par exemple. Je ne veux pas dire, il y a des saisons. Donc, pour une histoire de facilité, on pourrait décider, par exemple, pour le premier exercice, qu'il, on a créé le 1er septembre, mais que, par exemple, il s'arrête, je ne sais pas moi, au mois d'avril de l'année d'après, pour le premier exercice, et ensuite, en revanche, tous les 12 mois du 1er avril d'une année au 31 mars de l'année d'après. Est-ce que vous comprenez le principe ? Évidemment, vous avez compris que dans notre exemple, on ne va quand même pas arrêter le 1er exercice au 31-12 de l'année. Ça serait stupide. On aurait le droit potentiellement de le faire. On crée le 1er septembre, et on dit le 1er exercice va du 1er septembre au 31 décembre. Septembre, octobre, novembre, décembre. Donc, 4 mois. Ce n'est pas interdit par la loi. Mais ça serait stupide, dans notre cas, de faire ça, parce que, même si vous n'êtes pas encore familier avec les opérations d'inventaire, sachez que ce sont des opérations qui demandent énormément de temps, beaucoup de travail. Or, si vous êtes dans une station de ski au mois de décembre, 31 décembre, c'est probablement là où vous allez travailler le plus. Il faudrait être fou pour arrêter, faire ces opérations d'inventaire à ce moment-là. Est-ce que vous comprenez ? Donc, vous voyez, on fait ce qu'on veut pour le 1er exercice. En revanche, après, tous les 12 mois. Ça va, vous me suivez ? Donc, en fait, pourquoi j'insiste un tout petit peu là-dessus ? Parce que, dans certains exercices, vous verrez, c'est assez piégeux, quelquefois, parce que souvent, c'est vrai qu'un exercice, c'est 12 mois, mais il faudra faire attention, bien regarder les premières lignes des énoncés, où on peut vous préciser cela. D'accord ? On verra ça après, avec les cas pratiques concrets, bien entendu. On verra ça après, avec les cas pratiques concrets, bien entendu. On verra ça après, avec les cas pratiques concrets, bien entendu. Merci. 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 Merci.